Bonjour, soyez les bienvenus, je suis Alain Courbière, consultant marketing et chargé de mission pour Vignoven. Après la série du mois de février des webinaires consacrés aux tendances 2021, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle série de webinaires de printemps organisés tout au long de ce mois de juin. Ces séminaires s'étalent sur trois semaines et ont débuté la semaine dernière par la premiumisation et l'onologie connectée. Dès demain à 11h, nous parlerons d'agro-onologie, un sujet qui peut directement vous intéresser à nouveau. La semaine prochaine, nous clôturerons nos webinaires de printemps avec Concevoir sa ligne d'embouteillage, le 15 à 15h et le 17 à 14h, nous traiterons des nouvelles méthodes de vente. Le webinaire initialement consacré aux opérations préférémentaires sera reporté à 7h. Je vais accueillir la salle et nos invités, donc je vous demande de me rejoindre s'il vous plaît, voilà, donc soyez les bienvenus. Pour relancer le sujet, vous vivez au quotidien l'évolution des enjeux de la filière vitivinicole. En fait, toujours plus de réglementation, toujours plus de labels de qualité, environnement, des labels sont créés pratiquement toutes les semaines, et toujours plus de garanties pour les clients. Pour s'adapter à cette évolution, depuis la création des décrets d'application dans les années 30, le monde du vin s'est constamment réinventé en proposant des outils, des méthodes et des équipements pour faciliter le suivi analytique des vins. Outre le fait de répondre à la définition du produit vin donné par l'OIV, le suivi analytique permet de répondre aux exigences de traçabilité et de transparence, notamment pour les règles d'étiquetage, toujours plus contraignantes. De plus, le monde du vin connaît une véritable mutation. Vous, sur le terrain comme dans vos chaises, vous mesurez maintenant, dès aujourd'hui, l'impact des changements climatiques des dernières décennies. Les contrôles onologiques ont pour but d'aider l'onologue, le technicien et le vigneron dans sa prise de décision. Ils sont devenus incontournables pour élaborer les différentes identités des vins produits et garantir la constance de la qualité des consommateurs. Pour développer le sujet du jour, nous avons avec nous deux intervenants bien rodés à l'exercice, puisqu'ils nous accompagnent très régulièrement dans nos webinaires. Donc, j'ai nommé Antoine Gruau. Bonjour, Antoine. Bonjour. Unologue commercial du Jardin Saint-Laurent et Jordan Devin. Bonjour, Jordan. Bonjour. Business Development Manager chez Biomérite. Alors, je présente aussi, qui n'est pas à l'écran, on lui fera un petit coucou tout à l'heure, Vincent Ferrari. Vous le connaissez aussi, c'est notre réalisateur, notre expert en webmastering, community management et stratégie web. C'est lui qui sera encore une fois aux commandes de ce webinaire. Alors, pendant que nos intervenants vont s'installer, je vous rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas notre chronologie et notre méthodologie, chaque expert restera seul à l'écran pendant sa présentation. Nous allons enchaîner les deux présentations de manière à pouvoir passer toute la fluidité. Vous pourrez retrouver en bas des présentations les coordonnées des intervenants, ce qui peut vous permettre bien évidemment de leur adresser des messages ou des mails directement. Vous pourrez poser vos questions tout au long des interventions. Pour ça, il vous suffit de développer dans le petit menu déroulant qui est à droite ou à gauche, suivant votre composition d'écran, sur GoToWebinar, en cliquant sur la flèche rouge, l'onglet questions, vous l'ouvrez et vous pouvez poser vos questions. Je vous invite à les poser pendant leurs interventions. N'attendez pas forcément la fin. Vincent Ferrari est chargé de les récupérer, me les transmettra et je les poserai à la fin des interventions à nos intervenants. Je vous rappelle aussi que nous enregistrons la totalité de nos webinaires et que vous pourrez les retrouver en streaming. À partir de la fin du mois, vous trouverez sur les réseaux sociaux l'annonce des mises en ligne de tous les webinaires ou directement sur le site vignovin.com. Je vais demander à Antoine de lancer la première présentation. On retrouvera Jordan tout de suite après. Antoine, tu es maintenant à l'écran. Je ne vois pas ta présentation pour l'instant. La voici. La présentation est à l'écran. Comme d'habitude, je te laisse et je te dis à toute heure. Très bien. Très bien. Merci Alain pour cette introduction. Merci également à l'ensemble des équipes de Vignovin et à Vincent pour la réalisation de ce webinaire. Je vais en préambule me présenter pour ceux qui assistent à leur premier webinaire. Je m'appelle Antoine Gruau. Effectivement, je suis énologue et en charge de la commercialisation sur le sol français des équipements proposés par les laboratoires du Jardin Salron. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous proposer cette thématique sur le contrôle enologique parce que vous qui nous connaissez, les laboratoires du Jardin, on a un savoir-faire historique à 150 ans sur le contrôle et l'analyse. Effectivement, j'aime à dire qu'on a la tradition et aujourd'hui l'innovation pour accompagner le contrôle enologique. Alors, je n'aurai pas pour prétention aujourd'hui de faire un exposé magistral sur de la métrologie. Non, ce ne sera pas l'objet de mon propos aujourd'hui. Ce sera vraiment plus une approche terrain pour chacune et chacun qui sont confrontés au quotidien à diverses problématiques. Et puis, des pistes de réflexion parce que ce qui est vrai aujourd'hui, Alain en a parlé en introduction sur les contrôles qu'ils se font de plus en plus de manière conséquente. Alors, est-ce qu'on doit voir ça comme une menace ? Moi, sincèrement, effectivement, je vois plutôt ça comme un mal pour un bien parce que l'idée, c'est d'amener du mieux. Alors, on va démarrer cette présentation par concrètement le contrôle enologique, faire un petit rappel historique finalement. Donc, le contrôle enologique, eh bien, 1924, création de l'OIV à l'initiative de six des six principaux pays producteurs à l'époque pour mettre en place des règles communes tant sur l'élaboration, mais surtout sur l'analyse des produits. Voilà. Donc, vous voyez, ça ne date pas juste d'hier. Et puis, en 1935, pour la création de l'Institut national des appellations d'origine, eh bien, je dirais, chacune des régions ont pris leur bâton de perle, pèlerin finalement, pour défendre bec et ongle, eh bien, leur savoir-faire, leur tradition, leur terroir, effectivement, un vaste mot, le terroir qui englobe bien des choses sur, on va légiférer tant sur le matériel végétal, mais aussi sur les pratiques énologiques, sur, eh bien, des conditions aussi de production grâce à ces décréations de décrets. Aujourd'hui, eh bien, en fait, vous êtes confrontés chacune et chacun, eh bien, aux analyses d'agréments. Voilà. Eh bien, ça découle, effectivement, de cela. D'1970, création de la première OCM 20. L'OCM, c'est l'organisation commune du marché 20, effectivement, pour avoir des règles bien plus établies et au sein de la filière vitifinicole, au niveau, notamment, mondial, pour pouvoir, eh bien, légiférer sur, eh bien, les pratiques énologiques et le guide des bonnes pratiques, notamment. Donc, ça, ça a été aussi un bond en avant. Et puis, 1985, j'ai voulu vous mettre la date parce que, souvent, on entend aujourd'hui parler de l'agriculture biologique comme quelque chose d'émergent, un phénomène émergent tout nouveau. Eh bien, ce n'est pas tout à fait exact puisque 35 ans, 36 ans, maintenant, ce n'est pas né d'hier. C'est juste que les prises de conscience, eh bien, prennent plus ou moins de temps. Et puis, chacun est libre aussi de concevoir son modèle de production comme il l'entend. Ça, c'est vraiment important. Et aujourd'hui, en fait, il faut aussi s'appuyer sur la… et de plus en plus sur la demande du consommateur. Alors, l'analyse là-dedans, eh bien, elle doit être aujourd'hui raisonnée comme un outil d'aide à la décision pour le vénificateur. Alors, vous allez me dire, ça tombe sur le bon sens. Mais, eh bien, aujourd'hui, j'aime à dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'être laborantin pour réaliser les premières analyses énologiques. Ce n'est qu'à partir des données analytiques que le vénificateur pour anticiper et justifier ses choix. Un exemple, on est au mois de juin, eh bien, d'ici, allez, deux mois, voire un petit peu moins, eh bien, dans certaines régions françaises, on va faire ce qu'on appelle les contrôles de maturité. Et pourtant, ces contrôles de maturité, eh bien, pour vous, ça peut peut-être tomber vraiment dans de l'analyse basique. Et pour autant, ce n'est pas quelque chose qui est institué dans chacune des régions viticoles françaises. Certaines sont en train de mettre en place des grandes pistes de réflexion sur le contrôle de maturité. Alors, vous allez me dire, effectivement, on démarre de loin. Mais, justement, chacun démarre à son rythme et en fonction de ses objectifs de production. Alors, le contrôle oenologique, pourquoi est-ce qu'on pourrait considérer que c'est un outil d'aide à la décision ? Déjà, par l'analyse visuelle. La date de récolte pourrait être choisie également par rapport à un état sanitaire. L'analyse visuelle permet aussi d'évaluer le stade phénologique. Donc, ça, c'est aussi un très bon outil d'aide à la décision. J'ai lu récemment, justement, d'ailleurs, qu'en termes d'analyse visuelle, sur la région, sur la vallée du Rhône, il avait été fait des observations de croissance, de sortie de grappe sur du grenache, qui était, comment dire, inhabituel en tant en termes de quantité que de forme, finalement, de la grappe. Donc, comme quoi, l'œil humain reste quand même un outil extrêmement, extrêmement important à travailler et puis à utiliser au quotidien. L'analyse physico-chimique, alors, je m'adresse à vous, vous êtes producteur, vous êtes responsable technique, directeur technique, maître de chez l'énologue, et j'en passe. L'analyse physico-chimique, vous vous dites, ben non, moi, je ne sais pas faire, donc je confie ça à un laboratoire. Vous avez raison, j'ai envie de vous dire, d'une certaine manière. Mais, l'idée, ce n'est pas de remplacer non plus le laboratoire, c'est aussi de vous apporter, eh bien, un outil de réactivité au quotidien, d'avoir un outil sur votre exploitation pour pouvoir, justement, justifier et être beaucoup plus proactif sur le choix de vos sitinéraires de vénification. Je prends l'exemple d'un suivi SO2 sur site, c'est très, très simple à faire. Venons-en à l'analyse microbiologique. Alors, je vais être assez... Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là, puisque ça va être aussi l'objet de la présentation de mon confrère, Jordan Devain, dans un second temps. Mais, effectivement, l'analyse microbiologique, c'est une analyse... Alors, jusqu'à présent, on voit des contrôles de surface, des contrôles ATP métriques, vous avez peut-être entendu parler de ça, pour valider l'hygiène, notamment, par exemple, contrôler les becs de tireuse, des contrôles sur milieu de culture. Vous avez peut-être entendu parler d'analyse PCR. Ah, ben, justement, l'analyse PCR, ça va être l'objet de la seconde intervention. Alors, voilà. Le contrôle oenologique, c'est réellement un outil d'aide à la décision pour piloter les vénifications. Et notamment, je vais vous parler des diminutions d'intrants. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de diminuer les intrants, les sulfites, les apports. Par exemple, aussi, vous êtes en région Charente. Eh bien, vous savez, comme moi, que le carbamate d'éthyl, eh bien, est un élément problématique, notamment sur les distillats, et qui découle, justement, de concentrations, en azote sur mou et sur vin, un peu trop importantes. Eh bien, l'idée, c'est justement de travailler de manière beaucoup plus raisonnée en faisant un état des lieux de la concentration en azote ammoniacal sur mou et sur vin pour savoir et ajuster la juste dose nécessaire. Voilà. Et puis, ces analyses, eh bien, ça va permettre de libérer des lots. Vous achetez demain des vins, des mous, et vous voulez savoir si le produit est issu d'une vendange la plus saine possible, même si votre client vous le dit. Vous êtes en mesure, dans votre process de qualité, de devoir justifier cela par une analyse à l'appui. Eh bien, un dosage du lacide glyconique, par exemple, est un très bon traceur. Donc, le contrôle oenologique, différents champs d'application possibles, alors, à voir si bien on le fait sous-traité ou pas. Mais je pense que pour les analyses de routine, c'est quelque chose que vous pouvez très bien faire au sein de votre exploitation, notamment les contrôles de maturité. Je pense que, clairement, c'est du basique. On apprend ça depuis le CAP, puisque dans une autre vie, j'étais également formateur pour des jeunes en CAP, et ça faisait partie, justement, savoir lire dans un réfractomètre. C'est extrêmement simple. Et puis, le suivi de divinification, c'est-à-dire suivre une syndicat fermentaire. Ça, je pense que vous êtes tous amenés et habitués, plus qu'habitués, à utiliser les mustimètres. Et ça, c'est un élément important. Les fins de sucre, effectivement, c'est un peu plus délicat, même si aujourd'hui, avec l'analyse photométrique, donc, de manière enzymatique, ça se fait de manière très, très simple. Et c'est quelque chose qui ne prend pas trop de temps non plus. Le suivi SO2, en cours de VINIF, c'est pareil. Une analyse de pH, pour moi, c'est du basique. C'est quelque chose qui peut très bien être fait sur l'exploitation. Pour les analyses officielles, clairement, là, bien fait appel au laboratoire. Ils ont un réel savoir-faire. Ils ont un réel savoir-faire. Ils sont même, pour certains, accrédités. Et donc, là, vous allez pouvoir déléguer les analyses pour les agréments, les concours, les analyses export, certificat de pureté, et j'en passe. Et puis, sur les analyses fines, pareil. Déléguez, en fait, ce type d'analyse-là, notamment sur tout ce qui est composé phénolique, polysaccharide, polysaccharide, je vous le rappelle, c'est tout ce qui est composé type pectique, mais aussi les glucanes, par exemple, qui peuvent poser problème sur les filtrations, les allergènes, le cratoxine A, tout ce qui est résidus de pesticides, polysacides, le stress hydrique, tout ce qui est delta C13, par exemple. Effectivement, un delta C13, faites-le faire par un laboratoire, ce sera bien fait, et au moins, vous aurez une analyse qui sera bien pertinente. Et enfin, les arômes et contaminants, parce qu'effectivement, je prends l'exemple, vous avez une machine énergée et vous avez un flexible hydraulique qui pète pendant que vous passez la machine, et là, vous contaminez votre bac. Là, vous pouvez faire une recherche, justement, d'hydrocarbures ou d'huile par un laboratoire. Enfin, les analyses microbiologiques. Alors là, en fait, de deux choses l'une. Pour moi, les milieux de culture, c'est des choses que vous devez déléguer. Parce que faire un champ stérile, être équipé avec une hotte aspirante, etc., ce n'est pas quelque chose que... ça nécessite un réel savoir-faire. Aujourd'hui, dans le second volet de cette intervention, notamment, Jordan interviendra sur la PCR, et pour moi, c'est un réel plus, cette analyse-là, parce que c'est vraiment une analyse qui est duplicable, quel que soit l'opérateur, qui est simple à mettre en œuvre, même sur l'exploitation. Et puis, pour les laboratoires, effectivement, ça vous permet également de passer quand même un sacré volume d'analyse avec ce type de matériel. Alors, vous avez certainement entendu parler, comme moi, du COFRAC. Alors, le COFRAC, souvent, c'est un bien grand mot, mais qu'est-ce qui se cache derrière, justement, cette accréditation ? Qu'est-ce que c'est qu'être accrédité ? C'est attester les compétences d'un organisme de contrôle, quel que soit le domaine dans lequel il intervient. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'en fait, le COFRAC, lorsque, par exemple, le laboratoire est accrédité, l'organisme de contrôle justifie le fait qu'il y a la compétence en interne, que la méthodologie correspond bien aux prérequis et que les analyses qui en découlent tiendront la route, pour être totalement simple. Et donc là, en fait, ça fait appel à de la normalisation, norme NF 17.0.25. Là, ça fait appel à de la validation de méthode, de la vérification du raccordement des équipements et instruments de mesure. Je vous le dis, je ne vais pas aborder la partie métrologie parce que c'est vraiment un sujet qui pourrait prendre des heures. Et puis, ne confondons pas accréditation et certification. On accrédite un laboratoire, on accrédite un centre d'analyse, finalement, et on certifie une méthode, on certifie un instrument, on certifie, effectivement, par exemple, nos alchomètes chez du jardin Salron, eh bien, peuvent être proposés avec un certificat d'étalonnage. Voilà. Alors, les nouvelles exigences en termes d'assurance qualité en onologie, tout ça, ça vient du consommateur. C'est le client qui choisit. En fait, c'est lui le patron, le client. C'est lui qui décide. En fait, lui, il veut plus de traçabilité. Pourquoi ? Parce que, en fait, et là, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais effectivement, aujourd'hui, eh bien, il entend tout et son contraire. Il ne sait plus, en fait, ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et donc, il demande plus de traçabilité. Donc, tant sur, eh bien, la présence d'allergènes, tant sur, effectivement, la présence de sulfites. Voilà, ça, c'est un élément important. Mais demain, parce que c'est ce qui nous prend au nez, c'est que demain, il y aura aussi peut-être, eh bien, en termes de traçabilité, en termes de résidus de pistes ici, de devoir l'indiquer sur l'étiquette. Pour le moment, ça ne l'est pas. Et puis, en termes de développement durable, aujourd'hui, en termes d'assurance qualité, en termes d'énologie, effectivement, le fait de pouvoir envoyer à l'autre bout de la planète de la marchandise dont on a certifié par A plus B qu'elle est conforme, qu'elle ne sera pas sujette à des déviations type microbiologique, eh bien, ça évite bien des déboires. Parce que quand vous devez faire rapatrier un conteneur de 10 000 cols chez vous, eh bien, ça coûte de la monnaie. Donc, souvent, on ne se pose pas forcément les bonnes questions. On se dit souvent, ah oui, mais l'analyse, moi, je ne sais pas faire, et puis ça coûte de l'argent. Posons-nous les bonnes questions. Qu'est-ce qui coûte le plus d'argent ? La perte d'un client, le retour de marchandises de l'autre bout de la planète, je pense que le suivi analytique, le coût du suivi analytique est dérisoire par rapport à un préjudice commercial. Enfin, en termes de développement commercial, aujourd'hui, suivant vos structures, vous êtes audité, vous êtes audité par vos clients. Si vous travaillez avec la grande distribution, vous êtes audité par vos clients. Et donc, dans le cadre de transactions commerciales, le fait d'apporter cette assurance qualité par la validation de vos audits, vous amenez une plus-value. Alors, aujourd'hui, peut-être que vous vous dites, oui, mais je n'arrive pas à la valoriser sur le plan commercial, mais les choses sont en train de changer. Il y a un vrai revirement de... Comment dire ? Une réelle redistribution des cartes actuellement. Et moi, je vous donne le pari, on est en 2021. Eh bien, d'ici les cinq prochaines années, il y aura bien des choses qui auront changé. Alors, maintenant, concrètement, par quoi je commence ? Déjà, on va évaluer les priorités. Est-ce que la priorité, elle est technique ? C'est-à-dire, moi, j'ai besoin réellement d'outils de la décision de manière ponctuelle pour pouvoir suivre mes vignes. Par exemple, moi, je veux être plus pro, par exemple, sur le suivi de l'oxygène dissous. Je veux être plus pro sur mes débourbages, donc j'ai besoin de m'équiper d'un turbidimat. Par exemple, est-ce que la priorité, elle est plus commerciale ? OK, on s'est fait retoquer sur les différents audits. Là, il faut qu'on soit meilleur. On nous a demandé à retravailler, par exemple, sur telle et telle thématique, sur le plan analytique. Voilà les points que j'ai à contrôler. Est-ce que c'est une autre priorité ? Par exemple, vous avez... Vous êtes à l'approche de votre retraite. Vous n'avez pas de succession. L'idée, c'est quand même de laisser un outil de production qui soit pérenne, qui soit facilement repris. Et donc, moi, je discute souvent aujourd'hui sur le terrain avec des gens qui sont dans cette situation-là. Et voilà ce qu'ils me disent. Ils me disent... Le fait d'équiper avec des petits équipements de laboratoire, dans un premier temps, eh bien, ça mène une plus-value également. En interne, ça montre aussi le soin que l'on apportait à suivre nos vins de A à Z. Et puis, le deuxième point, c'est évaluer les compétences en interne. Eh bien, oui, parce que votre métier, votre chef d'entreprise demande de plus en plus de polyvalence. Donc, vous dites, oui, mais moi, les analyses, clairement, je passe déjà des heures et des heures sur d'autres thématiques. Je n'ai pas le temps pour les analyses. Eh bien, oui, mais justement, c'est pour ça. Si aujourd'hui, vous n'avez pas la compétence, peut-être que si vous aviez des outils qui soient automatisés, que même quelqu'un qui ne serait pas issu du Serail ou de la filière vitivinicole pourrait utiliser, eh bien, ça vous enlèverait une bonne épine du pied. Donc, pensez-y également. Et puis, je tiens à le redire, l'analyse énologique, la plupart des analyses sont simples. Voilà, gardez bien ça à l'esprit. La plupart des analyses sont simples. Souvent, on se complique les choses, mais la plupart des analyses sont vraiment simples. Donc, je vous remercie vraiment pour déjà ce temps d'attention. Et puis, pour résumer mon propos, la réglementation, et là, je ne vais pas raphraser ce que j'ai pu dire en introduction, mais c'est vraiment un mal pour un bien. Eh bien, oui, parce que vous seriez d'accord avec moi qu'aujourd'hui, eh bien, le niveau de qualité des vins a réellement augmenté, mais a fait vraiment un bond en avant. Moi, je ne... Par exemple, à l'époque de mes parents et de mes grands-parents, on parlait de vins qui étaient verts, des vins qui étaient, entre guillemets, avec des niveaux de maturité qui n'étaient pas suffisants. Moi, sincèrement, je n'ai jamais été confronté à cette problématique-là. Pourquoi ? Parce que déjà, on est sur des niveaux de maturité qui sont bien plus maîtrisés. Et donc, contrôler pour mieux maîtriser, c'est ma phrase sur laquelle je terminerai mon propos. Effectivement, rassurez-vous, l'analyse énologique et le contrôle énologique, c'est simple, c'est quelque chose qui est facilement transposable. Et c'est vrai que nous, au sein des laboratoires du Jardin Saint-Laurent, vous le verrez au travers des différents équipements qu'on a pu sortir sur les 15 derniers mois et qu'on sortira encore sur les mois prochains, eh bien, on garde réellement ça à l'esprit. C'est le fait de pouvoir garder un savoir-faire et une maîtrise sur l'analyse, mais également que ce soit transposable et simple à transmettre dans la méthodologie. Je vous remercie pour votre patience, pour votre attention. Je reste à votre disposition pour la fin de ce webinaire. Je pense que vous avez peut-être déjà noté certaines questions. On y reviendra dans un second temps. Et je laisse la parole à mon confrère Jordan Devins. Merci beaucoup et bonne fin de webinaire. Merci beaucoup, Antoine, pour cette intervention. On va revenir déjà à des questions qui arrivent pour toi. Vous êtes quelques-uns à nous avoir rejoints pendant l'intervention d'Antoine. Rassurez-vous, si vous voulez revoir l'intégralité de son intervention, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré, que vous pourrez le retrouver dès la fin du mois en streaming sur le site vinivon.com. Je le redirai à la fin pour ce qui risque d'arriver encore. Jordan, ta projection est bien à l'écran, donc je te le confirme. Eh bien, je vais te laisser. Alors, tu n'es pas en plein écran pour l'instant. Voilà, c'est bon. Donc, je te laisse avec la salle et on se retrouve tout de suite après. Bonjour à tous. Merci tout d'abord à Vigneauvin de nous donner la possibilité d'échanger avec vous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de venir échanger autour d'une visio. On préférait nous voir sur site, mais bon, c'est comme ça aujourd'hui. Mais maintenant, on a cette possibilité de venir un petit peu plus sur le terrain. Donc, je me présente, je suis Jordan Devain. Je suis en charge du développement de l'activité Vity Vinicole pour l'entreprise Biomérieux, donc en France, spécialement en France. Donc, Biomérieux, juste quelques mots. On est une entreprise qui met à disposition des outils d'analyse en microbiologie, spécifiquement en microbiologie, pour l'agroalimentaire au sens large. Et on arrive maintenant depuis peu avec des outils pour l'activité Vity Vinicole, également dans d'autres domaines de la boisson. Donc, je vais être avec vous sur les 15, 20 prochaines minutes sur le sujet du contrôle oenologique. Moi, je vais vous parler plus particulièrement d'un sujet qui me passionne, qui est la microbiologie. C'est mon cœur de métier. Et je vais aborder deux points importants pendant cette présentation. Premier point concernant les méthodes existantes, vous faire un petit peu un état des lieux, de quelles sont les différentes solutions qui peuvent être utilisées en laboratoire ou directement dans votre domaine. Et puis, surtout les attentes, parce que c'est vrai que ça évolue. La microbiologie d'hier et celle d'aujourd'hui, celle de demain, est en constante évolution. On arrive aujourd'hui avec vraiment des nouveaux outils innovants. Donc, voilà, de savoir un petit peu le retour et l'attente de votre part est important et on a déjà pas mal de retours à ce niveau. Et le deuxième point, je ferai une transition entre les attentes et qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui. Je vous parlerai d'une solution de biologie moléculaire. Donc, on va travailler sur l'ADN. Donc, c'est une PCR, Polymerase Chain Reaction, et la solution Veriflow que nous proposons dès maintenant, en définitif, dans le domaine vitivinicole en France et à travers le monde. Commençons par la partie méthode et attente. Donc, Antoine en a parlé. Une des solutions qui est très répandue dans l'agroalimentaire et dans le domaine vitivinicole, c'est la méthode traditionnelle en microbiologie. Vous voyez ici Pasteur devant vous. Donc, c'est la méthode pasteurienne, tout simplement, milieu de culture, qui est la méthode la plus répandue aujourd'hui et pour laquelle on peut faire appel soit à de la boîte de pétri, soit des bouillons. Donc, c'est des choses qui sont très, très accessibles, je dirais, sur le marché actuellement. Nous-mêmes, Dieu-Mérieux, nous proposons des milieux de culture pour l'agroalimentaire. Donc, c'est vraiment des choses qui sont… Alors, comme l'a dit Antoine, ça nécessite d'avoir, en effet, un peu d'équipement en parallèle pour pouvoir incuber ces milieux de culture, pour pouvoir ensemencer de manière la plus aseptique possible. Donc, il y a malgré tout un petit peu de matériel autour de la méthode traditionnelle, mais ça reste malgré tout quelque chose d'abordable et qui ne coûte pas cher au niveau de l'acquisition de ces milieux de culture. Donc, c'est l'avantage de cette méthode traditionnelle. Cependant, on a certaines limites sur ce genre de solution et on parle en connaissance de cause, puisque nous proposons également ce genre de milieu de culture. On a quand même des spécificités limitées, c'est-à-dire que ces milieux de culture vont être à spectre large. C'est-à-dire qu'on va retrouver différentes choses sur un milieu de culture. On peut avoir la flore totale, donc aussi bien les bactéries et les levures. On a malgré tout des milieux de culture qui sont spécifiques. Donc, on va pouvoir aller vraiment chercher ce qui nous intéresse. Mais malgré tout, on peut avoir une certaine imprécision et du fait que ce soit non spécifique, on peut avoir un certain nombre de choses qui peuvent se développer sur un milieu de culture. Aussi, un point très important, et je vais reparler au cours de ma présentation, c'est ce qu'on appelle les micro-organismes viables, mais non cultivables. Donc, ça, c'est lié aux micro-organismes qui sont tout simplement stressés, en fait, dans la matrice vin, et qui va donc induire un stress sur le milieu de culture. Et ce qui fait que quand on va vouloir développer, à partir de l'échantillon, le micro-organisme sur le milieu de culture, on a des chances, on a la possibilité d'avoir des micro-organismes qui ne se développent pas, ou qui se développent, mais beaucoup plus tardivement. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle micro-organismes viables et non cultivables. La matrice vin, la matrice bière sont vraiment très impactées à ce genre de matrice. Éléments négatifs, donc, comme vous pouvez le voir, les éléments en vert, c'est les éléments positifs, les éléments rouges, les éléments négatifs. C'est tout simplement le temps. C'est la limite la plus importante de la méthode traditionnelle, c'est-à-dire qu'il va falloir attendre un certain temps. Par exemple, pour les levures, on va devoir attendre de 5 à 7 jours d'incubation avant d'avoir un résultat. Si on le fait directement au domaine, donc si on l'envoie en sous-traitance, c'est encore plus long. Donc, aussi, faire la méthode traditionnelle, c'est aussi faire preuve de rigueur et de connaissances. Comme je vous l'ai dit, il peut y avoir différents types de micro-organismes sur un milieu de culture. Ça nécessite derrière de faire de la microscopie pour pouvoir confirmer ce qu'on met en évidence sur un milieu de culture. Il peut y avoir, du coup, des interprétations en fonction de ce qu'on a obtenu, les valeurs qu'on a obtenues, si on fait du dénombrement pour pouvoir finalement remettre ça à l'échantillon initial. Voilà, il peut y avoir, si on ne maîtrise pas bien le sujet, il faut avoir un minimum de rigueur et de connaissances sur ce genre de solution. Passons maintenant à la biologie moléculaire. Donc, en biologie moléculaire, on parle de PCR, donc Polymerase Chain Reaction. Alors, les PCR traditionnels, on parle de QPCR ou de RTPCR. En fait, c'est des PCR qu'on va retrouver essentiellement dans les laboratoires d'analyse, donc laboratoires d'onologie, laboratoires de contrôle en agroalimentaire également. Donc, ce sont des outils, là, à l'inverse, avec la méthode traditionnelle, ça nécessite un investissement, ça nécessite un équipement. Alors que pour une boîte de pétri, on est autour de 1 à 5 euros. Et bien là, tout de suite, quand on parle des investissements de PCR, en QPCR et en RTPCR, on est autour de 20 à 40 000 euros d'investissement pour pouvoir réaliser ce genre d'analyse. Ça nécessite aussi une certaine expertise parce que vous avez dans les mains un outil diagnostic, vous avez des interprétations réalisées par rapport à des courbes d'amplification. Donc, voilà, il y a, vous voyez ici, les limites de cette technologie par rapport à votre activité aujourd'hui. Est-ce que vous avez un laboratoire, pas de laboratoire ? Donc, ça ne va pas s'adresser à tout le monde de ce genre d'outils. Donc, vous l'avez compris, ça nécessite une structure, ça nécessite aussi, vu qu'il y a un investissement qui est non négligeable, aussi une cadence analytique qui soit à l'image de l'outil 1 parce que ça peut parfois être sûr ou sous-dimensionné par rapport à l'outil quand on fait l'acquisition. Malgré tout, malgré les éléments où je mets en garde, c'est l'outil du moment. On entend parler, vous en avez entendu parler autour de vous, avec le COVID, c'est aussi la PCR qu'on utilise, donc on analyse directement l'ADN. C'est ce qui est largement utilisé aussi en agroalimentaire. Donc, l'avantage de ce genre de technologie, c'est que c'est très spécifique. On va vraiment aller chercher ce qui nous intéresse. Les limites qu'on va retrouver en méthode traditionnelle, on ne les aura pas là. En biologie moléculaire, on va aller chercher spécifiquement notre bretannomyces bruxon 6, par exemple, notre bactérie lactique. On va être spécifiquement, on va s'adresser spécifiquement à la flore d'altération qui nous intéresse. Donc, pour le coup, c'est l'idéal. On va avoir aussi des outils en PCR qui vont nous permettre d'être multiplexes, c'est-à-dire qu'on va être capable d'aller rechercher sur un même échantillon l'ensemble des flores d'altération du vin. Et aussi, élément très important, c'est la sensibilité. En direct, on va être capable, en analyse directe de votre échantillon, on va être capable d'atteindre des valeurs inférieures à 10 cellules par ml. Donc, c'est vrai que là, on va être capable d'aller chercher des informations très précises et également très rapides. Et on va être capable de détecter le micro-organisme avant même qu'il y ait développement des métabolites, des bretannomyces, par exemple, donc avec l'éthylphénol. Donc, avant même qu'il y ait la dégradation du produit, on va être capable de détecter le micro-organisme. Donc, finalement, vous le voyez, les deux méthodes essentielles qu'on retrouve, il y a des points positifs, des points négatifs. Ici, je vous ai résumé un petit peu ce dont on vient de parler juste avant. Donc, sur la partie positive, ce qui ressort et par rapport aux attentes du terrain, c'est surtout le coût analytique. C'est un élément qui revient quasiment systématiquement. Le fait que tout le monde ne peut pas faire l'acquisition d'une PCR, donc ça serait bien et puis ça coûte assez cher aussi en coût test quand on l'envoie en sous-traitance. On recherche aussi de la simplicité. Donc, c'est l'équilibre entre les deux méthodes. Donc, on va retrouver le coût et simplicité en termes de points positifs sur la méthode traditionnelle. En points positifs sur la partie biologie moléculaire, sensibilité, sélectivité, rapidité sont des choses qui reviennent systématiquement. Je vous ai remis aussi les points négatifs. Donc, connaissant ces différents éléments-là, justement, j'en viens à la deuxième partie de ma présentation, c'est quels sont les outils finalement qui pourraient répondre à l'ensemble de ces cinq points qui ressortent ici et qui sont les attentes du terrain, à savoir avoir une analyse à la fois rapide, sensible, sélective, facile à mettre en œuvre et qui soit un coût abordable par rapport à l'activité, à votre activité. Donc, je vous présente la solution, solution récente qui s'appelle la solution Veriflow. Donc, qui est une solution récente et innovante, qui est un peu, je vous montre aussi à l'écran, je l'ai dans la main, les résultats que vous voyez également à l'écran, qui permet d'avoir de manière très rapide une information d'absence présence en flore d'altération dans votre échantillon. Alors, une information visuelle et aussi, on va avoir une information quantitative, ce qui va permettre d'avoir une valeur précise sur le seuil de contamination de l'échantillon concernant les flores d'altération de votre domaine. Donc, un résultat négatif, c'est un peu à l'image d'un test de grossesse, un résultat négatif, une bande, un résultat positif, deux bandes. Et cette même cassette va pouvoir être lue directement dans un lecteur pour avoir cette information plus précise. On rentre dans le détail de la solution. Donc, cette solution est basée sur deux principes, connus et reconnus dans le monde de l'agroalimentaire, dans le monde de la microbiologie. Donc, on fait appel à de la biologie moléculaire. On est ici en PCR, en point final, c'est-à-dire que la PCR, qui va permettre d'analyser l'ADN spécifique de ce qu'on recherche, va être utilisée ici pour amplifier la présence de la flore d'altération. En fait, l'idée de l'outil, le Veriflow, c'est de faire des photocopies en très grand nombre de l'ADN, s'il est présent, pour pouvoir le mettre en évidence. Donc, c'est une préparation d'échantillons. Une fois qu'on aura fait cette étape de biologie moléculaire, on récupérera l'échantillon pour le déposer dans la cassette, qui fait appel à un principe d'immuno-essai. Le principe d'immuno-essai, c'est complexe antigène, anticorps. On va avoir l'antigène spécifique qui va être amplifié dans l'appareil PCR, qui va être récupéré, posé sur la cassette. Et sur la cassette, on va avoir l'anticorps spécifique à ce qu'on recherche. C'est pour ça qu'on va avoir la visuelle, si un résultat est positif, qu'on va avoir cette seconde bande. La première bande, la bande du dessus, je ne vous en ai pas parlé, c'est la bande de contrôle, qui permet de s'assurer que tout s'est bien passé pendant les manipulations. Donc ici, voilà, deux principes connus et reconnus, qui va vous permettre d'avoir la meilleure spécificité, meilleure sensibilité, avec l'avantage du test immuno-essai qui permet de manière très rapide et simple de pouvoir obtenir le résultat. Regardons maintenant en détail les différentes étapes de l'analyse. Et en quoi c'est un protocole simple qui peut être réalisé directement dans votre domaine, avec ou sans laboratoire, et qui peut être réalisé par les personnes qui sont présentes dans votre domaine, sans même être forcément un technicien de laboratoire ou un responsable de microbiologie, ou avoir des connaissances poussées en microbiologie. Donc, l'analyse se déroule en quatre phases. La première phase, c'est la préparation de l'échantillon, le prélèvement de l'échantillon, qui peut être réalisé au niveau des cuves, qui peut être réalisé au niveau des barriques, ou au niveau des encours de process, pour pouvoir valider les différentes étapes de votre processus. Donc, cette préparation d'échantillon, elle dure plus ou moins 15 minutes. C'est le moment entre je prélève mon échantillon et mon échantillon est prêt à passer dans l'équipement, dans la PCR. Pour cette étape de préparation, il y a une nécessité de faire une centrifugation de l'échantillon. On récupère un échantillon de 25 ml dans un tube Falcon. Et ensuite, on vient centrifuger afin de culotter et récupérer six présences de bactéries ou levures qui nous intéressent, de pouvoir récupérer un culot pour analyser l'ADN. Donc, cette préparation dure 15 minutes, dont 10 minutes de centrifugation. Une fois qu'on a préparé cet échantillon, on l'a remis en suspension pour pouvoir libérer l'ADN des cellules, on vient passer une phase de digestion pour les levures directement dans l'outil Veriflow que vous avez là visuellement, qui est une étape de 55 minutes, mais qui se passe directement dans l'appareil. Donc, pas de manipulation, juste un transfert d'échantillon. Cette phase de digestion va permettre en définitive pour les levures qui ont des parois membranaires très épaisses, de pouvoir faire éclater avec un choc de température, éclater la cellule, libérer l'ADN et mettre l'ADN à disposition pour ensuite faire des photocopies d'ADN si cet ADN est présent. Donc, cette phase numéro 2 se passe directement dans l'équipement. C'est du temps masqué aussi pour vous. Vous pouvez passer à faire d'autres choses pendant cette période. Phase numéro 3, amplification. Donc là, c'est l'étape également qui va se dérouler à l'intérieur de l'appareil Veriflow pour vous donner à peu près une idée de la taille de l'appareil, ça fait à peu près la taille d'une feuille A4 au niveau emplacement sur Payas. Cette étape va durer deux heures et demie. C'est pareil, c'est du temps masqué. Vous faites un transfert d'échantillons dans votre tube PCR dans lequel on va avoir l'ensemble du mix PCR. C'est-à-dire, on va retrouver les enzymes, on va retrouver les amorces spécifiques à ce qu'on recherche. Par exemple, pour Bretano 1016 Bruxellon 6, on va avoir l'ensemble du cocktail qui va permettre de réaliser les photocopies d'ADN si l'ADN de Bretano 1017 Bruxellon 6 est présent. Cette étape dure donc deux heures et demie. Et on passe ensuite à l'étape de révélation du résultat. On transfère l'échantillon dans la cassette. Et là, ça se déroule en quelques minutes. Au bout de trois minutes, vous avez l'information visuelle, à savoir résultat négatif ou résultat positif. Vous avez la possibilité visuellement, avec un petit tabac que vous pouvez observer dans les photos juste en bas, de pouvoir définir le nombre de cellules par ml que vous avez en fonction de l'intensité de la bande. Plus l'intensité de la bande est importante, plus la concentration est élevée. On est sur des seuils de sensibilité, comme la biologie moléculaire qu'on a vue tout à l'heure, en termes de sensibilité, on est sur les mêmes niveaux, inférieurs à 10 cellules par ml, jusqu'à plus de 1000 cellules par ml. Cette information visuelle, vous pouvez donc l'avoir de manière plus précise avec le lecteur. C'est la seconde image que vous voyez. Vous introduisez à l'intérieur de l'équipement votre cassette et ça va vous permettre, en fonction de l'intensité de la bande, de définir de manière précise le nombre de cellules par ml, concentration en fleurs d'altération que vous avez dans votre matrice. Vous voyez, entre le moment où vous faites le prélèvement et le moment où vous obtenez le résultat, pour une levure, c'est moins de 4 heures, ce qui permet d'avoir un résultat très rapide. Échantillons, j'ai beaucoup parlé du vin, mais ça peut être aussi sur les autres process, ça peut être sur de l'écouvillonnage, Antoine en parlait tout à l'heure. Ce n'est pas simplement limité au vin, ça peut être sur les matières premières, ça peut être sur tout ce qui est entoure, tout ce qui gravite dans votre processus et qui peuvent être sujets à du contrôle analytique. Vous le voyez avec cet outil PCR. PCR en point final, c'est vraiment ce qu'on appelle des PCR chez nous tout terrain. C'est-à-dire qu'elles vont vraiment s'adapter à votre domaine. On va le retrouver, par exemple, ce genre de PCR Veriflow dans le domaine brassicole également. Ils n'ont pas forcément de laboratoire non plus. Ça va vraiment s'adapter à votre environnement. Il n'y a pas nécessité d'avoir de laboratoire. Il y a une nécessité en effet d'avoir un petit bout de paillasse, un petit bout de table pour pouvoir travailler et disposer de la centrifugeuse et de l'équipement Veriflow. PCR qui va vous permettre d'avoir une information très rapide. Et en termes d'utilisation, oui, c'est très simple car il n'y a pas besoin de réaliser des interprétations de courbes à travers un logiciel. En fait, ce qu'il faut savoir faire, c'est des transferts d'échantillons avec une pipette. Pour ça, vous êtes bien sûr formés. On vous explique et puis la lecture du résultat directement sur la cassette ou au travers du lecteur Veriflow. Pour la lecture du résultat, je vous la montre en détail. Une fois qu'on a eu l'amplification, après les deux heures et demie, amplification d'ADN de Bretagne 2016, donc ce 26 par exemple, on vient récupérer l'échantillon, on transfère l'intégralité de l'échantillon directement dans la cassette et au bout de trois minutes, on a le résultat. Donc, informations qui peuvent être insérées directement dans le lecteur pour avoir une valeur précise ou autrement, vous avez en fonction des différents, visuellement des différents seuils, différentes intensités, des valeurs qui peuvent être exploitables à travers la cassette. Vous avez ici la traçabilité qu'il est possible de récupérer au travers du lecteur Veriflow qui va vous permettre du coup de récupérer l'ensemble de la traçabilité. Ici, vous avez donc qui est exportable sur clé USB ou sur des clés USB Wi-Fi qui sont connectées à un ordinateur pour pouvoir récupérer les données en temps réel. Ici, vous avez donc l'exploitation des résultats de cinq échantillons en partant du bas vers le haut de résultats négatifs en Bretagne-Onicès. Ensuite, trois autres résultats positifs. Un à 21 cellules par ml, 582 cellules par ml et supérieur à 1 000 cellules par ml. Donc, avoir ce type d'informations directement dans votre activité, le jour même, je dirais même à la petite journée, va vous permettre évidemment de gagner en réactivité, en proactivité sur votre process et de pouvoir adapter du coup votre façon de travailler avec vos entrants, votre façon de gérer votre process et aussi de gagner en sérénité tout simplement quand ça sort négatif. Donc, ces informations peuvent être récupérées au chez de manière rapide, précise. Également, garder la traçabilité de ce qui est réalisé au niveau du contrôle analytique et aussi pouvoir partager la donnée. Je conclurai donc sur cette dernière slide. On a donc vu en effet les différentes méthodes, on a vu les différentes attentes. Vous avez donc vu la solution Veriflow que nous proposons. Donc, vraiment, ce genre d'outils et s'intéresser aujourd'hui à la microbiologie directement dans votre activité va permettre d'isoler la contamination avant même de contaminer vos bouteilles, vos barriques, éviter tout ce qui est lié au rappel de produits contaminés, réduire les risques de contamination, meilleure maîtrise de sa production, meilleure maîtrise de la qualité. Et puis également, tout ce qui touche, Antoine en a parlé aussi, à l'image de marque, à la satisfaction de votre client et au fait qu'il vaut mieux en amont bien contrôler ses produits et éviter d'avoir des produits qui s'en vont à travers le monde et où on a potentiellement des risques de contamination et d'insatisfaction client. Donc, vraiment, s'équiper de ce genre d'outils en microbiologie va permettre, en tout cas, c'est le message qui est souvent donné par nos clients qui sont utilisateurs, c'est de pouvoir bénéficier en confiance et de pouvoir libérer leurs produits sereinement. Nous arrivons à la fin de ma présentation sur la partie microbiologie PCR. N'hésitez pas, donc ça va être la partie maintenant questions, réponses. Vous avez face à vous mes coordonnées. Je suis à votre disposition, bien entendu. Vous avez mon adresse e-mail et mon numéro de téléphone. Et suite à cette présentation, de toute façon, nous vous enverrons l'ensemble des éléments qu'on a pu vous communiquer autour de cette présentation. Donc, je propose à l'équipe de me rejoindre et je vous remercie encore une fois pour votre attention à cette présentation. Merci, Jordan. Effectivement, voilà, Antoine nous a rejoints. Donc, on va rester un peu micrombre. Donc, on a pas mal de questions qui sont arrivées. Je ne suis pas sûr qu'elles soient toujours adressées, identifiées. Donc, je vais les poser dans un certain ordre. Je vais essayer de les ventiler un petit peu entre vos deux sociétés. Allez, on va commencer. On va rester avec Jordan pour Biomérieux. J'ai deux questions qui sont un petit peu dans le même sens, qui me disent d'abord, en savoir un petit peu plus sur Biomérieux et surtout, pourquoi Biomérieux s'intéresse au domaine viticole, à la partie viticole ? En effet, déjà, Biomérieux, c'est plus de 50 ans d'expérience dans la microbiologie. Ça rejoint, on va dire, l'expérience et la tradition du jardin Saléron. Donc, pour la petite histoire, en fait, le fondateur de notre entreprise était un étudiant de Louis Pasteur. Donc, on a un certain historique sur la microbiologie. On intervient dans le domaine aussi bien clinique. Quand vous allez faire des analyses de laboratoire pour des prélèvements de sang, par exemple, les automates utilisés d'ailleurs, c'est très souvent des automates chez Biomérieux. Et on a une activité agroalimentaire. Donc, sur l'activité agroalimentaire, on est très dynamique à travers le monde. Et en fait, on fait pas mal d'acquisitions d'entreprises. Et la dernière acquisition en date, c'est une société qui s'appelle Invisible Sentinel, qui est une entreprise américaine et en fait, qui nous apporte cette solution Veriflow. Donc, c'est suite à cette acquisition d'entreprise. Et en fait, pour la petite histoire, l'outil Veriflow qui est déployé depuis 2015 aux États-Unis, en fait, a été développé avec la Jackson Family Wine qui avait de nombreuses attentes en termes de microbiologie dans leur domaine. Donc, c'est un petit peu d'où vient cette historique sur pourquoi nous sommes aujourd'hui dans le domaine vitivinicole et également brassicole et aussi autres boissons et pourquoi on vous parle aujourd'hui en définitive parce qu'on apporte de nouvelles solutions dans le domaine On me demande justement sur Veriflow est-ce qu'il y a aujourd'hui des systèmes implantés en France ? Oui, déjà, alors, grosse maille, on va dire, à travers le monde, c'est plus de 500 systèmes, on va dire, différents domaines confondus, aussi bien brassicole, vinicole que sur la partie jus. En France, on a aujourd'hui, alors on commence parce que c'est le début, peut-être que vous ne connaissiez pas avant cette présentation et on vous a peut-être jamais rencontré, donc on a à peu près une dizaine de systèmes qui sont aujourd'hui qui sont aujourd'hui actuellement dans le vin en France, mais c'est le début de l'histoire, donc on en a beaucoup aux États-Unis dans beaucoup de domaines. Aujourd'hui, à peu près une dizaine dans le vin et on a plus d'une trentaine maintenant dans le domaine brassicole, ça commence fort dans le domaine brassicole depuis qu'on fait la promotion de ce genre de solutions. Alors si je veux m'équiper, je m'adresse à qui ? Alors en fait, justement, il y a un lien avec Laboratoire du Jardin Saléron, c'est notre distributeur en France, on a fait ce choix de partenariat de distribution avec Laboratoire du Jardin Saléron du fait de leur notoriété française sur le domaine, donc c'est une association qu'on a souhaité faire et du coup, on est bien sûr que ce soit Antoine ou moi à votre écoute et on saura vous orienter en fonction des projets, mais voilà, nous sommes, que ce soit Antoine ou moi, à votre écoute sur le sujet de la microbiologie et la solution Veriflow. Alors Antoine, justement, parce que j'ai une question, mais je crois que Jordan en a parlé dans sa présentation, mais en fait, il a donné une fourchette à combien s'élève le coût d'un équipement PCR parce qu'il a dit de 20 à 40 000, alors c'est plutôt 20 ou c'est plutôt 40 ? Ça dépend de quoi ? Alors, tout dépend de quoi on parle, parce qu'en fait, 20 à 40, là, on est vraiment sur une grosse technologie de PCR, donc la PCR en temps réel pour notamment les laboratoires, effectivement, qu'on pourrait installer, mais la PCR en point final, on n'est pas du tout dans ces ordres de budget-là. Clairement, on est sur des fourchettes de prix autour d'équipements complets autour de 10 000 euros. Oui, donc ça reste accessible, on va dire, même pour un million. Oui, tout à fait. Donc, j'ai une question, je vais rester avec toi, Antoine, on me demande, je vinifie 1 000 hectolitres de vin par an, donc déjà une belle cave, et on me dit, quelle est la priorité en termes de contrôle ennologique ? Eh bien, c'est une très très bonne question, je remercie déjà la personne qui l'a posée. En fait, 1 000 hecto par an, la priorité, c'est déjà d'évaluer d'où vous partez. Est-ce que vous êtes confronté à une problématique particulière ? Est-ce que c'est récurrent, chaque année, vous avez des soucis sur le plan des fermentations ? Est-ce que vous avez des soucis sur le plan des déviations microbiologiques ? C'est qu'à partir du moment où on aura décelé effectivement l'état des lieux de départ, qu'on pourra mettre en place des propositions pertinentes ? Parce qu'effectivement, un équipement d'analyse, il doit être en rapport par rapport à l'objectif finalement du domaine et de la personne. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à la question, mais pour nous, ça part toujours, moi, je ne suis pas là dans l'état d'esprit de vendre pour vendre. Ce qui m'intéresse, c'est le produit que je propose, eh bien, quel usage en sera fait ? Est-ce que c'est pertinent par rapport à la priorité du monde ? Voilà. Est-ce qu'en taille, en question de taille de cave, donc on parle de 1 000 hecto, de 500 hecto, de 200 hecto, voire plus, est-ce qu'au-dessus d'une certaine taille, ils vont venir travailler avec un laboratoire en Évanard ? Ou est-ce que, malgré, quelle que soit la taille, on peut être complètement autonome ? Non, moi, je pense que, quel que soit la... Alors, pas forcément complètement autonome. J'insiste là-dessus, l'idée, ce n'est pas de se couper du laboratoire, bien au contraire. Pour moi, il y a des synergies à trouver en commun et des vrais partenariats à trouver en commun. Mais, quelle que soit la taille, en fait, on doit pouvoir avoir des équipements de base en termes analytiques. Pour moi, l'analyse PCR, ce n'est pas un type d'analyse qui doit être réservé uniquement à la sphère des laboratoires. Clairement, pas du tout. Je prends n'importe quelle, aujourd'hui, structure qui est confrontée de manière récurrente à cette problématique de Brett, elle sera bien contente d'avoir, justement, beaucoup plus d'autonomie. Et, en général, quand on est équipé soi-même, on fait plus d'analyse. On va reparler de la PCR parce que j'ai des questions sur la PCR. Et, déjà, on me demande est-ce qu'on peut repréciser le principe de la PCR avant de commencer ? Alors, qui veut répondre ? Aux ordres ? Ouais. Vas-y, Jordan. Donc, en fait, PCR, l'idée, ça signifie polymérase chaîne-réaction. L'idée, c'est l'analyse de l'ADN. Donc, on vient de manière précise capter l'ADN qui nous intéresse pour pouvoir ensuite l'amplifier, c'est-à-dire faire des copies, faire des photocopies d'ADN pour pouvoir s'assurer de le retrouver et même à de très faibles concentrations. Donc, pour pouvoir réaliser ce genre de principe, tout se passe dans un petit tube PCR, grosso modo, où on va avoir ce qu'on appelle un mix PCR. Donc, c'est un ensemble de combinaisons d'enzymes, de substrats, on va dire, de cocktails qui va permettre justement de faire ce qu'on appelle cette copie en très, très grand nombre d'ADN pour pouvoir le détecter. Et donc, voilà, le principe un peu général, ça repose sur la captation d'ADN et d'en réaliser sa copie en très, très grand nombre et de manière très spécifique parce qu'on vient chercher des séquences d'ADN qui sont uniquement dédiées à ce qu'on recherche. Par exemple, bretanomy 16, boxe 26, on n'a pas trop parlé des bactéries lactiques, mais ça peut être les bactéries lactiques. Donc, voilà, c'est un peu l'idée générale. Ensuite, en termes de révélation, on a différentes possibilités. Soit de la PCR en temps réel où on va avoir directement dans ce tube quelque chose qui va nous permettre de pouvoir révéler le résultat. Donc, on a des amorces spécifiques qui vont donner cette coloration et permettre de quantifier. Donc, ça, c'est la PCR en temps réel reliée avec un ordinateur ou autrement, PCR en point final, ce dont on a parlé avec le Veriflow, on vient récupérer l'enchantillon et le déposer sur notre technologie qui est là, l'immuno-essai anti-gène, anti-corps pour pouvoir le révéler. Je ne sais pas si c'est un peu plus clair. Je sais que c'est, on rentre assez dans le domaine scientifique mais ça reste des choses assez basiques de biologie moléculaire, de microbiologie. J'espère que j'ai su l'expliquer un peu plus clairement. Je pense que pour des zoonologues qui sont dans la salle, c'est plus clair. Pour moi, ça reste toujours un petit peu vague mais pour des zoonologues à mon avis, c'est déjà plus clair. Peut-être, Antoine, on me demande si une PCR on peut remplacer des contrôles ATP. En fait, oui et non. C'est deux choses vraiment complémentaires. Effectivement, on peut faire du contrôle de surface mais le contrôle ATP métrique, lui, il va juste vous donner une indication s'il y a une activité biologique ou pas. Mais en aucun cas, il va vous dire quel est, est-ce que le micro-organisme imputable, est-ce que ce sont des bretannomyces, oui ou non, est-ce que ce sont des bactéries acétiques, oui ou non. Et donc, le contrôle ATP métrique, il est juste là pour valider, entre guillemets, une notion d'hygiène, c'est-à-dire présence ou absence d'activité biologique. Voilà. Alors que l'analyse PCR, là, on a vraiment une analyse quantitative et qualitative. Alors, j'ai une question, bon, j'ai d'autres sur l'APSER, mais j'ai une question qui vient, mais je vais vous la poser maintenant. On me dit, est-ce que ces analyses sont possibles pour le contrôle qualité après la mise en bouteille ? Qui veut répondre ? Oui, bien sûr. En fait, je ne sais pas si Antoine, tu compléteras si tu veux, mais en fait, oui, il n'y a aucun, quand je veux dire, à tout moment du process, il est possible de réaliser ce type de contrôle. On parle de PCR, je parle ici de PCR. Et bien entendu, après embouteillage, c'est quelque chose qui peut être réalisé pour libérer un lot, par exemple, de produits. Alors, bien sûr, le prélèvement se réalise de manière aseptique dans des conditions de maîtrise pour éviter tout risque de contamination croisée, mais c'est des choses qui se font, bien entendu, sur produits finis et ça fait partie des zones de contrôle très intéressantes pour la libération des produits. Alors, ça peut être dans le cas de la libération dans l'eau, mais moi, si j'anticipe et peut-être je comprends la question, ça peut être aussi pour un acheteur, un professionnel qui achète un lot, qui le reçoit, ou faire du suivi qualité pour un distributeur ou pas mal de choses, ça peut être aussi une possibilité et c'est un outil qui s'adapte finalement assez facilement. Exact. Exactement. D'accord. Donc, vous voyez, j'ai bien compris cette approche-là. On me dit sur le Veriflow, est-ce qu'il est possible de faire plusieurs analyses d'échantillons en même temps ? Oui, c'est vrai, je ne me suis pas étendu sur le caractéristique du Veriflow. C'est une PCR-87 puits, c'est des PCR assez standards en fait. Donc, on peut faire de 1 à 96 échantillons. Donc, voilà, sa capacité maximale d'échantillons, c'est 96, mais c'est toujours des PCR qui sont mentionnés en même temps. D'accord, en même temps. Ok, donc ça répond bien à la question. de 1 à 96, on n'est pas limité, il n'y a pas de nombre mini, il n'y a pas de nombre maxi. Voilà, vous prenez le réactif nécessaire à ce que vous souhaitez faire. Alors, oui, poursuit, poursuit. Non, c'était tout, pardon. on me demande, mais faut-il un champ stérile pour réaliser une analyse PCR ? Comme toute méthode de microbiologie, il faut travailler de manière aseptique. Alors, en fait, il y a différents cas d'école. Il y a ceux qui souhaitent travailler au bec benzène, il y a ceux de bec benzène, donc de flamme, de flamme lors de la préparation de l'échantillon parce qu'ils sont déjà équipés et qu'ils ont l'habitude de faire avec ce genre d'outils. Ou il y a l'école aussi de travailler de manière aseptique en utilisant de l'alcool, des gants. On nous recommande l'utilisation de gants lorsqu'on manipule sur la PCR, mais ça, c'est, je dirais, des éléments de base de microbiologie et d'analyse. Donc, oui, il faut respecter des conditions aseptiques lorsqu'on manipule, mais ça peut se faire dans un environnement qui n'est pas forcément un environnement de laboratoire. Il faut nettoyer sa zone de travail avant de travailler, il faut utiliser des gants lors des manipulations. Donc, tout ça, tout ça en forme. bien sûr, lors des installations des systèmes. Donc, c'est des choses qui se font plutôt bien. Encore une fois, vous voyez, alors, il n'y a pas de remarques négatives là-dessus, mais vous voyez, dans le domaine brassicole, dans d'autres domaines aussi, elle est utilisée à large échelle et ça ne pose aucun souci. Les gens, quand ils se lancent dans ce genre d'outils, on leur explique tous ces points-là. Alors, on va revenir sur la PCR parce que j'ai encore pas mal de questions, mais j'ai deux questions qui se croisent un peu. Je vais adresser à Antoine. Alors, je les pose les deux et si j'ai bien compris, on me dit quelle est la durée d'une analyse SO2 et de notre auteur me dit quel est le temps de réalisation d'une analyse SO2 avec un titrateur automatique. Donc, c'est peut-être deux questions qui veulent dire un petit peu la même chose. Donc, est-ce qu'on gagne du temps avec un titrateur, si je suppose bien ? Globalement, oui, en fait, aujourd'hui, on va gagner du temps avec un titrateur et on va surtout gagner en assurance. C'est-à-dire que vous êtes chef d'exploitation, et bien, avec un titrateur automatique qui prélève automatiquement les réactifs dans les bonnes proportions, vous avez plus souci de vous dire est-ce que les bons réactifs ont été pris dans les bonnes proportions ? Est-ce que la personne n'a pas pipeté les réactifs à la bouche parce que chaque année, il y a des soucis d'accident professionnel avec de la soude qui est ingérée par les opérateurs alors que pourtant, il y a des règles normalement de pipetage ? Eh bien, tout ça, aujourd'hui, c'est vrai que nous, sur le titrateur qu'on a assorti, eh bien, c'est un plus. Voilà. Donc, après, en termes de temps d'analyse pour l'échantillon, il faut compter, allez, 25 secondes, quoi. Oui, donc, c'est très rapide. D'accord. Oui, d'accord. On me demande si on peut préciser le seuil de sensibilité de la solution BCR. Alors, je pense que pour la Veriflow, le Veriflow, on est sur des, donc, en direct, donc, là où vous avez vu qu'on peut obtenir des résultats à la petite journée en moins de 4 heures, on est sur des seuils de sensibilité inférieure à 10 cellules par mL en direct et après, sur des valeurs maxi ou supérieures à 1 000 cellules par mL. donc, on a, on va dire, un gap entre le mini et le maxi qui permet d'avoir une belle idée, une bonne idée de qu'est-ce qui se passe dans mon produit. Bon, en même temps, tu viens de répondre à une autre question que j'avais qui me demandait de confirmer la capacité d'atteindre des sensibilités inférieures à 10 cellules par mL, c'est bien ça ? C'est ça. inférieure, une très grande précision. Antoine, si j'achète des mous, quelqu'un me demande s'il achète des mous et des vins, donc, dans le cas d'un acheteur, quelle analyse simple puis-je mettre en place pour identifier l'état sanitaire de ma matière ? Alors, justement, j'en ai parlé dans ma présentation à un moment donné, le dosage de l'acide gluconique, pour moi, c'est un très, très bon traceur pour valider si, eh bien, la vendange était dans un état sanitaire sain ou dégradé par Botrytis, notamment, parce que, effectivement, c'est un sous-produit créé en présence de Botrytis donc, de pourriture grise. Donc, c'est vrai que, moi, je recommande, effectivement, l'analyse de l'acide gluconique et ça se fait de manière enzymatique, finalement, avec un petit photomètre, vous pouvez le retrouver chez nous, le DS Enophoto, vous faites ça, il n'y a pas de souci. Quelle est la durée de vie d'un équipement aujourd'hui, alors, que vous proposez ? Alors, ou les uns ou les autres, mais bon, c'est un petit peu, comme je n'ai pas la précision, on va parler, allez, pour la PC1, la durée de vie d'un équipement, c'est-à-dire ? On ne t'entend pas ? Non, c'est bon, je... Ah bon. Durée à vie ? Non, je rigole. Non, après, c'est en fait, bon, déjà, des outils de PCR, bon, il faut savoir que l'outil dont je vous ai parlé, il est utilisé dans différents domaines. donc, c'est des équipements en PCR qui sont ultra robustes. On est sur des temps de vie de plus de 5 ans, sur ce genre d'outils. Donc, bon, il y a quand même un retour sur investissement sur ce genre d'équipement qui est quand même à... Voilà, on n'est pas... Il n'y a pas de fluidique. En fait, bon, après, peut-être que je ne suis pas le meilleur pour en parler, mais ce n'est pas... En fait, ce n'est pas des systèmes où il y a des transferts d'échantillons à l'intérieur, des choses qui peuvent bloquer, qui peuvent avoir des pannes, bien spécifiques à l'électronique. Donc, c'est vraiment des choses assez basiques, en fait. C'est des blocs chauds qui montent et qui descendent en température, mais c'est plutôt des choses qui sont très robustes et qui durent dans le temps. Antoine, tu veux préciser quelque chose là-dessus ? Alors, nous, concernant, en fait, les laboratoires du jardin Saleron, on est plutôt reconnus pour avoir des équipements qui durent dans le temps. Pour preuve, les buliomètres du jardin Saleron que tout le monde connaît, l'instrument en métal pour contrôler le titre alchométrique des vins, on a des personnes qui viennent nous faire contrôler leur instrument et l'instrument a pas le moins de 50 ans. Il y a 15 jours, je suis allé remplacer un distillateur qui était encore en état de fonctionnement. Il avait 16 ans le distillateur. Donc, non, sincèrement, ça fait aussi l'objet du partenariat avec Biomérieux. L'idée, c'est, on parle vraiment de développement durable et notamment de pérennité des équipements dans le temps. OK, pas d'obsolescence programmée donc ? Non. Pas sur ce type de matériel. Après, Jules ? Bien sûr, il y a toujours des garanties d'équipement s'il y a des choses qui peuvent arriver. Passons comme tout système, on n'est pas à l'abri mais dans ce cas-là, il y a toujours des choses qui sont envisageables en termes d'accompagnement sur ce site d'équipement. ça fait partie de notre métier de pouvoir accompagner même quand il y a des problèmes. Alors, j'ai une question complètement différente. Je pense que vous n'avez pas abordé le sujet. On me parle de chromamétrie. Donc, quelqu'un a entendu parler de chromamétrie et on lui demande si vous pouvez lui parler un petit peu de l'usage. Alors, c'est vrai que c'est une bonne question parce que nous, aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes sur des chromamètres auprès de nos services. En fait, la chromamétrie, c'est... Vous m'entendez ? C'est pour les vins et pour les moules, non ? Alors, non, non. L'usage, c'est vraiment sur les vins et puis aussi sur les spiritueux pour réaliser des nuanciers, pour valider des assemblages et puis, surtout, pour être en conformité par rapport à ce qu'exige le client ou le consommateur final parce qu'entre ce que votre œil voit et la couleur finalement que vous vouliez, le rendu que vous vouliez, il y a vraiment des fois un écart. Et donc, la chromamétrie, l'idée, c'est de pouvoir justement cadresser ça par un appareil qui correspond à des... une normalisation. Il y a une méthode d'identification délivrée par l'OIV justement sur la mesure, ce qu'on appelle la mesure des coordonnées très stimulaires pour définir la couleur des vins ou des spiritueux. Voilà. Bien, je vais... On va poser une dernière question, mais on a dépassé l'heure d'intervention et je voudrais qu'on reste bon, on n'a plus trop de questions. Mais si d'aventure, vous en avez encore et que vous voulez encore en poser, vous pouvez les adresser directement à nos intervenants. Vous avez eu leurs coordonnées. Si vous ne les avez pas, vous pourrez les retrouver en regardant en streaming. La dernière question que je vais poser, ce sera pour Jordan. Il me dit est-ce qu'il est possible, et c'est intéressant, je sais que tu en as parlé, mais c'est intéressant pour venir dessus, est-ce qu'il est possible d'analyser d'autres matrices que du vin dans mon domaine avec le Daily Flow ? Oui. Alors, en fait, généralement, on dissocie deux typologies d'analyse. On parle des analyses de routine où là, on va faire du contrôle. Je sais que ce n'est pas forcément la routine parce qu'il y a quand même une saisonnalité dans votre métier, mais en termes de routine, on va dire sur les différentes validations du process pour pouvoir valider les différentes étapes, valider le produit fini. Donc ça, moi, je parle d'analyse de routine sur le vent ou à ces différentes étapes. Et ça peut être également sur les eaux de rinçage. Ça peut être vérification, eaux de rinçage, nettoyage. Ça peut être aussi de l'écouvillonnage de l'environnement. Donc on vient analyser des zones bien spécifiques où ça peut être des risques à haut potentiel en contamination pour pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas présence des fleurs d'altération. On a parlé des becques d'embouteillage, par exemple. Et puis aussi sur les matières premières. Des fois, il peut y avoir des problèmes sur les matières premières qu'on analyse. C'est possible aussi de contrôler ce type. Donc on a assez, c'est vraiment un spectre très très large en termes de prise d'échantillons pour passer ensuite à la PCR. Alors est-ce qu'on peut faire des essais de cette technologie avant de l'acquérir et comment on s'adresse à qui ? Il y a du jardin si j'ai dû me compris. Et comment on procède si on veut faire des essais si notre salle est intéressée ou les gens qui vont nous regarder un celui qui sont intéressés pour faire des essais pour pouvoir mieux aborder cette solution à qui on s'adresse ? En fait, au niveau des essais, nous c'est vrai qu'on a un équipement où moi je tourne en démonstration. Comme je vous le disais, je tourne sur l'ensemble du territoire français, y compris la Corse. Parce que j'aime à le préciser, parce que souvent quand j'ai des gens de Corse, ils se sentent un petit peu complètement isolés, isolés des fois de leur laboratoire parce que la zone montagneuse et puis isolés vis-à-vis du continent. Donc oui, j'interviens sur l'ensemble du territoire et en fonction des projets, des demandes, effectivement, je me déplace pour pouvoir faire des démonstrations. Et d'ailleurs, avant de terminer ce webinaire, le 17 juin prochain à 11h, avec Jordan, nous aurons l'occasion justement d'aller un peu plus en détail sur la technologie de la PCR appliquée à l'œnologie. Donc vous pourrez retrouver le lien notamment sur ma page LinkedIn, j'ai le lien ou sur celle de Jordan et puis sinon on pourra vous le transmettre par e-mail. Oui, c'est bien. Tu as précisé que c'était à 11h. Exactement. C'est parfait parce qu'en plus ça ne se recoupe pas du tout avec le dernier webinaire Vignorin qui lui est à 14h. Donc vous pourrez assister aux deux webinaires. Donc tu as bien raison. la promotion. Mais tu as précisé la Corse, je crois qu'on a des gens connectés qui viennent de beaucoup plus loin que la Corse sur une île qui est plus loin puisque si on a bien regardé les gens qui sont dans la ZAC, il me semble qu'il y a des gens qui viennent de Tahiti puisqu'on fait aussi du vin et d'autres produits bien évidemment qui peuvent répondre aux attentes de vos produits sur Tahiti. Donc peut-être que tu auras l'occasion de te déplacer jusque là-bas. Ce sera peut-être le beau. On va y aller si tu n'es pas dispo Antoine. Avec plaisir. En tout cas, il me reste à vous remercier tous les deux pour la qualité de vos interventions comme d'habitude d'ailleurs. Toujours fluide, toujours précis avec le sourire et la bienveillance que vous avez. Je vais remercier Vincent. Vincent, allez, allume la caméra de manière à ce que les gens identifient ton visage et beaucoup encore félicitations pour le travail que tu réalises tout au long de ces webinaires. Merci Vincent. Voilà, comme ça vous connaîtrez aussi son visage. Et puis les derniers remerciements ils iront à vous qui êtes encore nombreux dans la salle, je l'appellerai de cette manière-là, qui nous avaient suivi, qui étaient fidèles. Donc merci encore. Je vous rappelle pour ceux qui sont arrivés en cours, j'ai vu qu'il y en avait encore qui se connectaient un petit peu tard. Donc vous pourrez retrouver en streaming dès la fin du mois sur le site vignomain.com l'ensemble des webinaires que nous avons réalisés. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi et puis je vous dis à demain pour ceux qui voudront nous rejoindre pour la partie agro-éonologie, une thématique très intéressante basée sur l'évolution climatique et le lien qu'il va y avoir entre la vendement, je dirais le fruit, la grappe et tout le travail de viticulture et les conséquences qu'il peut y avoir sur le vin. Ce ne sont pas les deux monologues qui sont là qui me diront le contraire. Donc merci à vous, à demain et à bientôt. A bientôt. Merci, Alain. Au revoir. Au revoir.